Coucou tout le monde, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler formation. Cette année, je suis à ma deuxième formation. Je vous en parle un petit peu sur Instagram. Je crois même que je vous en ai parlé sur YouTube. Et l'une d'entre vous m'a proposé de faire une vidéo sur un bilan de mes dernières formations. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous exposer un peu le contexte des formations que j'ai déjà faites. Dans un deuxième temps, je vais vous donner mon retour d'expérience sur chacune de ces formations. Dans un troisième temps, vous aurez mon avis entre les formations en présentiel et les formations à distance. Et pour finir, vous aurez mon conseil final. Donc, c'est parti. Au niveau des formations que j'ai déjà faites, j'ai commencé il y a quelques années avec une formation en présentiel d'une semaine, une formation de base. Ensuite, plusieurs années après, j'ai enchaîné avec deux formations de perfectionnement. L'un était sur les formes carré et valerine et l'autre était sur les formes ovale et amende. Donc, ça, c'était en présentiel et chacune des formations faisait une journée. Ensuite, là, très récemment, cet été, j'ai fait une formation à distance sur la macro-manucure slash la manucure russe, si vous voulez avoir un petit peu un visuel plus précis de ce que c'est. Et là, actuellement, je suis en train de suivre une deuxième formation à distance sur les poses de chablon, les extensions. Voilà, pour faire très large, c'est les extensions. Donc, on va passer à la partie 2 où je vais vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur chacune des formations. Donc, la première, la formation en présentiel d'une semaine, la formation de base que j'ai faite. Je pense que vu que je débutais, en fait, dans le milieu, j'avais pas le recul nécessaire pour savoir évaluer et différencier une bonne formation d'une très bonne formation, d'une formation un petit peu moyenne. Et donc, du coup, je suis allée un petit peu au plus simple. Je suis allée dans un centre de formation slash un salon d'esthétique qui proposait des formations. Et j'ai pris un peu la formation la moins chère. Donc, j'ai payé 300 euros, il me semble, la semaine. C'est gratos. C'est gratos. Et pour être honnête avec vous, bon, en soi, la formation n'était pas dégueulasse, hein, pas du tout. Mais étant donné que j'avais quand même consommé beaucoup, beaucoup d'heures de tutoriel sur YouTube avant, que j'avais déjà pratiqué avant, comme beaucoup d'entre vous, je pense, pratiqué au moins sur moi et sur ma main d'entraînement. Non, que sur moi. Que sur moi, j'avais pas encore ma main d'entraînement. Bah, mine de rien, cette formation d'une semaine ne m'a pas non plus révolutionné ma technique. Alors que même si j'avais quelques bases, je partais quand même à peu près de zéro. Donc, avec le recul, je pense que j'aurais dû faire plus de recherches pour avoir une formation de base, une première formation qui était vraiment plus complète, qui, du coup, aurait été plus chère, qui, du coup, aurait peut-être été plus longue, mais avec laquelle je serais ressortie avec un meilleur bagage. Après, en même temps, comme je vous disais, le fait que l'on débute et qu'on n'ait pas encore vraiment le recul pour identifier une mauvaise, une bonne formation, etc., ça joue aussi. Ensuite, j'ai fait deux formations de perfectionnement chez Nails Up. Je vous mets tous les Instagram en barre d'infos, à part pour la formation de base, mais pour tout le reste, je vous mets les liens en barre d'informations. Donc, j'ai fait deux perfectionnements. Donc, c'était vraiment deux jours d'affilée. Je sais plus, c'est peut-être le mercredi, le jeudi, par exemple, pour un perfectionnement sur les formes carré, ballerine, et l'autre jour, amande, ovale. Donc là, c'était encore une formation en présentiel. Je me suis déplacée sur Paris, j'ai pris mon petit hôtel et tout, tac, tac. J'étais trop bien. Donc, la formation en elle-même, j'en garde un très, très bon souvenir. Honnêtement, c'était une bonne expérience, autant humainement que techniquement. Ça m'a vraiment permis, en fait, d'avoir une autre compréhension de la pose du chablon, parce que Nails Up, la formation en tout cas que j'ai faite, c'était vraiment pour les poses chablon. Ça m'a vraiment agrandi ma compréhension des poses chablon. Donc, pareil, au niveau de l'application de la couleur, etc., on voit quand même des petits trucs de la préparation de l'ongle qui sont quand même bien, bien, bien pratiques. Par contre, j'aurais, on va dire, deux regrets sur ces formations. C'est que pour moi, une journée, c'est trop court, en présentiel, en groupe, parce qu'on n'est pas tout seul avec la formatrice. Pour moi, mine de rien, une journée, c'est un peu court. Même si j'en ai fait deux, mais j'aurais pu faire deux jours de perfectionnement carré ballerine et deux jours de perfectionnement ovale amande. Franchement, je pense que pour vraiment améliorer ma technique et que ce soit reproduisable plutôt facilement en clientèle après, je pense que ça n'aurait pas été de trop. Voilà, donc ça, c'est un petit regret que j'ai. Et l'autre petit regret que j'ai, c'est qu'on ne travaille pas sur modèle, sachant que ce qui est compliqué dans notre métier, c'est qu'on va travailler sur plein, plein, plein de types de mains et d'ongles différents. Et c'est cette capacité d'adaptation qu'on doit avoir pour pouvoir reproduire, peu importe ce sur quoi on travaille, pour pouvoir reproduire à chaque fois des belles pauses. Au moins, travailler sur un modèle aurait été sympa, mais encore une fois, en une journée, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, ce n'est pas pour autant que c'était une mauvaise formation. Comme je vous ai dit, j'ai appris pas mal de choses. Le moment était vraiment sympa. La formatrice, Eva de Nails Up, elle a une bonne pédagogie. C'est quelqu'un de sympathique, etc. Mais voilà, si je devais vraiment identifier deux petits regrets, ce serait cela. Ensuite, on va passer aux dernières formations que j'ai suivies et que je suis en train de suivre. Donc là, les formations, elles sont à distance. Donc c'est la première fois pour moi que je faisais des formations à distance. Et je l'ai fait avec Stylé Academy. Donc je vous mets encore une fois tous les liens en barre d'informations. Et ceux qui me suivent sur Instagram, je vous partage en ce moment un petit peu le contenu de la formation, bien évidemment. Mais voilà, je vous partage le fait que je suis en formation. Donc à chaque fois, je la tag et que vous puissiez aller voir ce qu'elle propose. Et en fait, ça m'a tout de suite fait ça lors de la première formation, donc Macro Manicure, que j'ai suivie cet été. J'ai été agréablement surprise de la quantité d'informations, même si c'est de la pure théorie. Mais théorie qui amène forcément à une compréhension au niveau de la pratique qu'elle pouvait nous transmettre. Franchement, et si vous regardez un petit peu les retours de formation qu'elle a, c'est souvent le retour qu'il y a justement. C'est, waouh, mais quelle quantité d'informations ! Vous avez le cerveau qui chauffe pendant deux heures. Ah oui, juste pour vous expliquer un petit peu comment les formations, en tout cas en ce moment de Stylé Academy, sont proposées. D'ailleurs, c'est un format que je trouve vraiment, vraiment top. Donc il s'agit d'une formation, comme dit, à distance, avec deux heures de live par jour pendant une dizaine de jours. Donc ça fait, allez, 20-25 heures de live dispatchées comme ça sur 10 jours dans le mois. Et c'est chaque jour, donc du lundi au dimanche, pendant 10 jours. Et franchement, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, déjà, le comme format, parce que ça fait que vous êtes dans le mental de la formation pendant 10 jours, continuellement. Sachant que je vous ai dit juste avant que le perfectionnement en présentiel, l'un des regrets que j'avais, c'était que ce soit une journée et que je trouvais ça trop court. Voilà, deux heures par jour pendant 10 jours, mine de rien, ça vous permet déjà de travailler. Vous pouvez travailler en même temps que vous suivez la formation. Parce que vous pouvez regarder le live en replay. Vous pouvez très bien faire ça le soir, même tard le soir, pour rattraper la session du jour. Moi, ça m'arrive de faire ça d'entre 21h et 23h. Si toute la journée, je n'ai pas eu le temps de le faire, je le rattrape quand même le soir. Je vous en reparlerai après du fait de rattraper, etc. Mais en fait, du fait qu'on soit dans ce mode formation pendant 10 jours d'affilée, eh bien, ça vous... voilà, vous avez un bon mental, en fait, pour apprendre et vous êtes vraiment dedans. Le fait que ce soit deux heures par jour vous permet, comme dit précédemment, de travailler en même temps. Mais en plus de ça, ça fait que ce sont des formations qui ne sont pas trop lourdes. Ce n'est pas des formations où, au bout d'un moment, on a envie de lâcher, quoi. Parce que ça fait 6 heures qu'elle nous parle et qu'on n'en peut plus. Alors, ça a été le cas pour aucune des formations que j'ai faites. Je ne suis pas en train de dire que les anciennes formations, c'était le cas. Mais c'est juste imaginer écouter quelqu'un en live pendant 6 heures, même si la personne peut être très à l'aise en live et être très attirante, on va dire... Je ne sais pas comment dire... Très captivante, c'est plutôt ça le mot que je voulais. Très captivante. Bah, c'est comme être à l'école, quoi. Au bout d'un moment, voilà, tu as envie de dormir ou tu as l'esprit qui part sur autre chose. Alors que là, deux heures, vous avez le cerveau en mode on pendant les deux heures. Ça passe super vite et vous buvez, vous buvez, vous buvez l'information pendant deux heures. Bien sûr, vous prenez des notes. C'est super important, prendre des notes, faire des schémas, etc. L'autre point qui m'a vraiment surpris avec cette formation, donc soit celle que je suis en train de suivre, soit la macro-manicure, c'est le même principe pour les deux, c'est le prix. Comme je vous ai dit, il y a une quantité d'informations qui est assez incroyable. Les informations sont suffisamment bien expliquées pour qu'en pratique, après, on arrive à reproduire ce qu'elle nous a dit. En fait, on a tellement bien compris le pourquoi du comment qu'on arrive à comprendre en pratiquant. Pourquoi on fait ci ? Pourquoi on fait ça ? Telle erreur on a fait ? Pourquoi on a cette erreur ? Etc. Et là, la formation, le prix le plus bas, le prix le plus bas de la formation, c'est 180 euros. Moi, je trouve ça vraiment pas cher. Donc, pour 180 euros, vous n'avez pas de correction parce qu'elle propose une option avec correction qui est, il me semble, à 280, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, ça vaut le coup. Donc, le rapport quantité d'informations prix, qualité de l'information prix est juste incroyable pour moi. Le point important sur lequel je voulais revenir pour toutes les formations en ligne que vous achetez, là, j'ai fait l'expérience avec les deux que j'ai prises. C'est quelque chose que je n'ai pas fait pour la formation de macro-manucure. Et croyez-moi, je m'en mors les doigts aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la formation s'est lancée, donc a commencé sur sa dizaine de jours, deux heures de live par jour. Mais je n'ai pas suivi les lives au jour le jour. C'est-à-dire que j'ai fait un petit peu à ma sauce dans le sens où peut-être que la formation avait déjà commencé depuis une semaine et c'est seulement là que j'ai commencé. Et puis je faisais un jour, puis j'arrêtais pendant deux jours, puis je faisais un jour, puis j'arrêtais pendant deux jours, etc. Sachant que ces vidéos, elles sont revisionnables un à deux mois, je crois que ça dépend de la formation. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'avais fini de visionner la formation et que je suis passée à la pratique, je n'ai pas eu le temps de revenir sur les vidéos pour vérifier comment elles faisaient tel, 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 tel geste. Et donc je me suis retrouvée un petit peu embêtée. Donc en fait, au niveau de la macro-manucure, je sais que pour l'instant, en tout cas, parce que je vais continuer de m'entraîner, je n'ai pas les résultats que j'aurais dû avoir et que j'aurais pu avoir si j'avais suivi la formation, si j'avais fait mes deux heures par jour comme une bonne élève et que j'avais pratiqué la journée, pratiqué, voilà, quand je peux. Mon conseil au niveau des formations à distance, consommer le contenu rapidement, consommer le contenu lorsqu'il est fraîchement fait, en fait, fraîchement sorti, pour avoir le temps de pratiquer, de reposer vos questions, de revisionner si nécessaire, etc. Donc maintenant, on va passer au point numéro 3, qui est mon avis entre les formations à distance et les formations en présentiel. Donc si vous avez quand même bien écouté ce que je vous ai dit avant, en fait, vous pouvez vite comprendre que pour moi, il ne s'agit pas, ce n'est même pas un débat formation présentiel, formation en physique. C'est juste qu'en fait, il faut que la formatrice vous corresponde. Il faut que la pédagogie de la formatrice corresponde avec votre manière d'encaisser l'information pour que vous puissiez reproduire quand vous êtes de toute façon seul chez vous ou seul devant votre cliente. Parce que même si vous faites une formation en présentiel, ne vous attendez pas à sortir de la formation et bim, 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 de maîtriser parfaitement les gestes que vous avez vus en formation. Il y a toujours une partie de pratique et d'entraînement à prévoir par la suite pour maîtriser ce que vous avez vu ou pratiquer pendant la formation. Et ça, c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps. Donc, en fait, au-delà de formation physique ou formation à distance, est-ce que la formatrice vous convient ? Est-ce que la manière dont elle vous explique les choses vous correspond ? Est-ce que vous comprenez ? Ensuite, c'est à vous, que ce soit présentiel ou à distance, de vous prévoir absolument des créneaux de pratique et d'entraînement. Petite chose qui peut être quand même intéressante pour les formations à distance, c'est de mettre un petit peu plus de budget et de prévoir une formation avec correction. Donc là, par exemple, pour le cas de Stylacadémie, vous envoyez vos photos, elles vous donnent des devoirs à faire, vous envoyez les photos et puis elles vous corrigent sur la photo directement. Donc ça, ça peut être un petit plus, ça peut être même un gros plus pour que, malgré le fait que vous soyez à distance, vous ayez un retour sur vos poses. Et donc, mon conseil final au niveau des formations, de manière générale, le premier conseil, ça va être de vous former régulièrement, si ce n'est pas constamment, en fait. Franchement, c'est quelque chose que je vous recommande parce que lorsqu'on travaille sur clientèle et qu'on pratique régulièrement, on est un petit peu dans notre routine, on sait comment faire les choses à notre manière, etc. Mais on est dans un métier qui est tellement manuel, qui est tellement artistique aussi, qui évolue tellement vite. En fait, c'est toujours intéressant pour vous de vous former. Je sens une claire différence dans ma confiance en moi, dans la qualité de mon travail aussi, tout simplement, et dans la manière dont je perçois mon évolution professionnelle, du fait que, pratiquement tous les mois maintenant, je vais faire une formation, que ce soit en physique ou à distance, ou, allez, au moins une par trimestre. Au moins une par trimestre, c'est l'objectif que je me fixe. Je sais que ça va tout changer, en fait. Je sais que ça va tout changer, ça va tout changer, comme je vous ai dit, à ma confiance, à la qualité de mes poses, à mon développement, en fait, de manière vraiment générale. Donc, mon premier conseil, ça va être formez-vous autant que vous pouvez. Les vidéos YouTube, c'est bien, mais pour moi, la gratuité, elle a quand même ses limites. Vous pouvez tomber sur des très, très bonnes chaînes YouTube qui vous donnent beaucoup d'informations, mais essayez quand même pour voir de payer une fois une bonne formation en ligne ou en présentiel, et vous verrez que c'est pas la même énergie, c'est des fois pas le même type de contenu non plus, et des fois, les choses sont dites beaucoup plus dans les détails, avec certaines petites choses qu'on prend pas forcément le temps de dire sur YouTube, mais des fois qu'on réserve vraiment pour nos contenus payants. Donc, voilà, pour moi, la gratuité a ses limites, et c'est pareil pour tout, en fait, peu importe le sujet. Pour moi, la gratuité a ses limites, et donc, je vous conseille d'investir, en fait, concrètement, d'investir dans vos formations de manière régulière. Le conseil au niveau des formations que vous choisissez, choisissez, comme dit, une formatrice qui vous convient, avec qui ça a l'air de matcher, dont vous aimez l'énergie, dont vous aimez la pédagogie. Essayez de choisir un système de formation où vous avez accès à cette formatrice. Alors, vous n'aurez pas forcément accès à cette formatrice 24 heures sur 24 pendant 365 jours. Mais voilà, est-ce que vous avez la possibilité de poser vos questions ? Est-ce que vous avez la possibilité, comme avec Stylia Académie, de prendre une option avec correction ? Je vous donne un exemple. Vous pouvez retrouver des modules sur ma plateforme Nelfix Community. J'ai fait en sorte que vous puissiez vous procurer les modules de manière individuelle, pour toutes celles qui ne veulent pas s'abonner sur la plateforme et qui veulent juste le contenu purement technique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas le podcast sur l'entrepreneuriat, il n'y a pas le groupe Facebook, il n'y a pas les likes. Il n'y a que la vidéo technique. Mais vous avez la possibilité, sous chaque vidéo, de poser vos questions en commentaire. Et ça, peu importe le moment, en fait, où vous prenez le module. Donc, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous aurez toujours réponse à votre question via l'onglet commentaire en fonction du module en question. Donc, voilà, essayez au moins toujours de prendre une formation où la formatrice est accessible. Si on parle d'accessibilité, vous savez que je réponds à 99% de mes DM et idem pour les commentaires sur mes contenus gratuits. Donc, imaginez, sur mes contenus payants, c'est du 120%, quoi. Et ensuite, comme je vous l'ai dit avant, ne vous attendez pas à ne pas devoir bosser après n'importe quelle formation. Encore une fois, peu importe le type de formation, peu importe la durée, vous aurez toujours à bosser dans votre coin après. Que ce soit lorsque vous êtes déjà avec des clientes et donc, du coup, vous ajustez une partie de votre prestation pour pratiquer un petit peu en même temps sur elle ou bien que ce soit par la prise de modèle et de la pratique d'entraînement pur. Mais ne vous attendez pas et presque, je pense, jamais à ne pas devoir bosser par vous-même derrière. Ce qui fera la différence, c'est l'assiduité avec laquelle vous suivez la formation. Encore une fois, que ce soit en présentiel ou en présentiel ou à distance. Si vous êtes en présentiel mais que vous écoutez que ce que la moitié de la nana dit, voilà. Donc, votre assiduité à suivre la formation et la deuxième chose qui va faire la différence, c'est la rigueur avec laquelle vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris. Donc, voilà. Je pense que je vous ai quand même fait quand je vous la trouve en tout cas assez complète ma vidéo sur le bilan de mes dernières formations. En plus, c'est vraiment d'actualité parce que je suis en train d'en suivre une. Voilà, je pense que j'ai bien fait de faire cette vidéo maintenant. Je vous mets tous les liens des formatrices en barre d'infos. Je vous mets Nails Up et Stylé Académie. Je vous mets forcément de toute façon, ils sont toujours en barre d'infos. le lien vers ma plateforme. Obviously, bien sûr. Et puis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Mettez-moi un pouce, bien sûr, avant de partir. Un pouce, comme je dis, c'est la base. C'est le minimum, en fait. Mettez-moi un pouce avant de partir. Abonnez-vous, of course, si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez être averti des nouvelles vidéos qui sortent, activez la petite cloche. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Mettez-moi un pouce. C'est le minimum. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada